Est-ce que vous vous rappelez de Noam ? Noam c'est ça ? Ça ? Ou encore ça ? Noam Kamiel est né le 18 août 1962 à Tel Aviv en Israël. A 8 ans, alors qu'il achète un journal pour avoir les résultats du foot, il voit l'annonce d'un festival de chant. Il supplie son père pour pouvoir y participer. Il y interprète Gali, une chanson devenue un classique en Israël. Aïm Saban, l'organisateur du festival, se rend compte du talent du jeune garçon. Il contacte les parents de Noam et il devient ainsi son producteur. Alors qu'il n'est qu'un jeune écolier, il enregistre son premier succès en Israël, Ima Shelly. Mais aussi Gali, la chanson qu'il avait chantée au festival. Noam devient une star en Israël. Mais en 1973, sa carrière va prendre un tournant inattendu. Pendant la guerre du Kippour, il chante en compagnie de Mike Brand devant des soldats israéliens, dans des camps militaires ou dans des hôpitaux. Mike Brand est impressionné par la voix de Noam. Il dit à Aïm Saban, son producteur, qu'il pourrait faire une belle carrière en France. Sur les conseils de Mike Brand, il s'installe à Paris. Les enfants chanteurs sont en vogue dans les années 70. Noam a comme concurrent les Poppies ou encore Roméo. A 10 ans, Noam ne parle pas un mot de français, mais traduit en hébreu phonétique les paroles des chansons de variété qu'on écrit pour lui. Mais sa voix plaît au public français. Il enchaîne les succès. Son premier hit français sera Difficile de choisir en 1974. Ensuite, il n'y a que des tubes. Viens maman, on va danser. Lollipop. Seul. Aime. Des chansons qui ont marqué l'époque. Mais en 1978, sa voix mue. On pense alors que sa carrière de chanteur de variété est terminée. Il rejoint Aïm Saban, parti s'installer à Los Angeles. A l'époque, Aïm Saban flaire un bon coup. Il rachète les droits d'un manga japonais inconnu, Goldorak. Il demande à Noam de chanter la chanson du générique. Le soir de l'enregistrement, Noam ne se sent pas bien. Il est grippé et à vrai dire, il ne croit pas trop au projet. C'est dans ces conditions plus que défavorables que Noam enregistre Goldorak le Grand. Et il a bien fait. Car contre toute attente, le titre se vend à plus de 4 millions d'exemplaires. C'est un véritable succès qui marquera toute une génération et fera la fortune du producteur Aïm Saban. Goldorak fut le premier feuilleton animé japonais à être diffusé en France à partir de juillet 1978 dans l'émission Récréa 2 sur la deuxième chaîne. Dans les années 1980, Noam enchaîne les génériques de séries animées et télévisées. Albator, l'agence touriste, les entre-chats. Revenons à la chanson de variété en 1988, il sort My Butterfly. Hommage à sa femme morte deux ans plus tôt d'une grave maladie à 23 ans. Puis, il préfère abandonner la chanson et part travailler aux Etats-Unis en tant qu'ingénieur du son. En 1994, il rentre à Paris et compose des chansons pour Hélène Segarra, Laurie, mais aussi Mireille Mathieu. Mais il revient vite à la composition de génériques de dessins animés en collaboration avec Aïm Saban, qui entre-temps a produit des succès comme Power Rangers ou Digimon. En 2011, la chanson qu'il a composée avec Louis Léman, Vamos à la Playa, refait surface en étant reprise par la chanteuse Luna et elle rencontre un succès mondial et se classe numéro 1 des litres radio partout en Europe et dans le reste du monde. Noam Kamiel a fêté récemment ses 60 ans. Il compose toujours et continue de se produire en France et en Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada